... Chers et chers camarades, ... Nous l'avons proposé. Nous l'avons décidé. Nous l'avons annoncé. Nous l'avons préparé. Et nous l'avons réussi, mes camarades. Ce samedi 21 septembre, vous êtes partis dans la nuit en gare, dans le train, en voiture, et ce matin, en métro et en l'air pour les plus proches. Et vous êtes là. Non déplaise aux oiseaux de mauvaise augure. Nous sommes largement au-dessus de 15 000. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie, mes camarades, libre, indépendant, fier, déterminé, et groupatif. ... ... ... ... Chers camarades, ... Nous avons refusé de nous soumettre à la loi terrain de l'économie qui réduit le travail et les travailleurs à une marchandise et le salaire et la protection sociale au minimum de subsistance. ... Nous sommes ici parce que, militants de l'émancipation, nous avons construit et géré la solidarité ouvrière par la revendication, la négociation des conventions collectives, les statuts et le code du travail, par la protection sociale collective. Nous sommes ici, ce 21 septembre, avec l'ambition de convaincre et d'entraîner les salariés, femmes et hommes, ouvriers, employés, techniciens, cadres d'entreprise, de l'industrie, des services, des services publics, à entraîner toutes et tous pour la justice sociale, pour le progrès social. Notre slogan, « Hier, aujourd'hui, demain, pour un vrai travail, un vrai salaire, une vraie protection sociale collective, solidaire. » ... Les camarades, on parle beaucoup aujourd'hui, cette semaine, d'environnement, de climat, à juste titre, car il y a urgence, sans aucun doute. Mais, nous le disons, la protection de notre environnement contre le réchauffement et les dérèglements du climat passe par la justice sociale. Pour les faux, il s'agit d'en faire une revendication ouvrière pour les travailleurs, pour les jeunes. On ne peut que se féliciter et encourager la jeunesse à s'engager avec la Confédération syndicale internationale. Les syndicats dans le monde prennent part, soutiennent ou apportent leur considération à cet engagement. Il ne peut y avoir de laissé pour compte. La protection de l'environnement doit aller de pair avec la protection sociale collective. Et nous sommes ici, bien sûr, ce 21 septembre, pour dire encore, haut et fort, que nous sommes déterminés à tout faire pour sauver nos retraites. Celles de nos anciens, celles des actifs d'aujourd'hui, celles de nos enfants demain. car, encore une fois, nous sommes confrontés à un projet de réforme décidé sans prendre l'avis des premiers concernés. Depuis 1993 et son mois de juillet funeste, il n'est pas un président et un gouvernement qui n'aient engagé une réforme globale des retraites, réformes qui ont eu essentiellement pour effet de retarder l'âge effectif du droit à la retraite et de contenir quand ce ne fut pas de réduire le pouvoir d'achat des pensions. Chaque fois, le discours était le même. Face aux inquiétudes, aux critiques, aux contestations, on nous assurait qu'il s'agissait de sauvegarder et garantir la pérennité du système. en 2003, le gouvernement, par la voix du ministre des Affaires sociales, François Fillon, affirmait à l'Assemblée nationale, je le cite, la réforme prévue est majeure, elle assurera la pérennité de nos régimes de retraite et elle garantira le financement des retraites d'ici 2020. Mais le même, devenu Premier ministre, affirmait, à peine trois ans plus tard, en juillet 2010, je le cite à nouveau, notre système de retraite est aujourd'hui menacé. Cela, pour justifier la poursuite de l'allongement de la durée de cotisation et le recul de l'âge légal de 60 à 62 ans. Et il n'aura alors pas fallu attendre quatre ans pour qu'en 2014, la ministre des Affaires sociales, Madame Touraine, à son tour, présente une nouvelle réforme qu'elle disait structurante et devant garantir dans la durée notre système de retraite. Cela, pour inscrire un allongement supplémentaire de la durée de cotisation. Nous ne sommes que cinq ans plus tard et nous sommes à nouveau confrontés à un projet de réforme. Si, à l'origine, on voulait nous rassurer en affirmant que celle-ci ne serait pas guidée par une logique budgétaire, mais une logique d'équité et ne toucherait pas à l'âge de départ à la retraite ni au niveau des pensions, les masses sont vite tombées, mes camarades. Force ouvrière ne s'y était pas trompée lorsque, dès le départ, elle en a dénoncé le principe et a mis en garde contre les slogans marketing, les arguments de vente, dont celui du système ou régime universel et le fameux « un euro cotisé donnera les mêmes droits ». est faux ne s'y est pas trompé. Et pour cause, si le haut-commissaire, devenu depuis ministre, a voulu placer en exergue de son rapport un extrait de l'ordonnance du 4 octobre 1945, ordonnance qui instituait la sécurité sociale, nous lui avons rappelé que notre confédération syndicale, la CGT Force ouvrière, depuis les origines est partie prenante des systèmes de protection sociale et en particulier des systèmes de retraite. Aussi, camarades, non seulement nous nous estimons légitimes et qualifiées, mais nous n'avons nullement à rougir de ce que nous avons réalisé et des responsabilités que nous avons prises, nous pouvons, au contraire, en être fiers, mes camarades. Nous avons aujourd'hui 42 régimes qui assurent globalement un bon niveau de retraite. Ce n'est pas le secrétaire général qui vient de s'exprimer, c'est le Premier ministre lui-même qui le dit dans sa déclaration de politique générale devant le Parlement et il a encore ajouté récemment que notre système nous était envié. Alors, pourquoi en changer ? Pourquoi le supprimer ? Faut-il le changer ? Faut-il le supprimer ? Faut-il le supprimer ? On nous oppose systématiquement l'argument de l'augmentation de l'espérance de vie pour justifier la nécessité d'allonger la durée de l'activité. Mais, justement, mes camarades, c'est parce que nous avons créé la sécurité sociale qui permet d'être mieux soignés à égalité. C'est parce que nous avons créé les retraites qui permettent de ne pas avoir à s'épuiser jusqu'au bout au travail que l'on vit plus longtemps aujourd'hui, mes camarades. Et puisque l'on nous oppose souvent des comparaisons avec d'autres pays, notamment en Europe, ne devrions-nous pas nous féliciter que l'espérance de vie en France soit supérieure à la moyenne européenne et que le taux de pauvreté des retraités soit plus faible en France qu'ailleurs en Europe ? Non ! Devrions-nous culpabiliser ? Non ! Nous en plaindre ? Non ! On le sait aussi, l'espérance de vie en bonne santé n'évolue pas dans les mêmes conditions. Elle est aujourd'hui autour de 63-64 ans. Alors, bien sûr, ne vous inquiétez pas, cela ne dit pas que l'on tombe gravement malade à 63 ans, mais on commence à avoir des pépins, des soucis de santé qui rendent plus difficile de devoir continuer à travailler. Et pour beaucoup, 62 ans, c'est déjà trop, mes camarades ! Beaucoup, beaucoup attendent et avec impatience le moment de pouvoir enfin s'arrêter. Je pense, bien évidemment, et vous les représentez, à de nombreuses professions et secteurs d'activité où le travail use prématurément, physiquement, psychologiquement, du fait, notamment, de conditions de travail difficiles, du manque de moyens, de la pression à la compétitivité d'une organisation du travail sans frontières avec la vie privée. Je pense aux agents publics qui, des craintes, de jours comme de nuits, interviennent dans des conditions difficiles, parfois dangereuses, auprès de publics en fragilité pour assurer la continuité et la sécurité du service et la sécurité des citoyens usagers. Mais, j'en reviens au slogan marketing, système universel, nous dit-on, par comparaison au régime existant. Précisons les choses. S'il n'y a pas eu universalité dans le régime, cela n'est pas du seul fait des salariés, loin sans faute. et surtout, à grandir ce slogan, on masque une réalité. Cette réalité est que les régimes de salariés, du privé comme du public, ont toujours assuré leur part de solidarité. Ils contribuent de longue date à l'équilibre d'autres régimes par le biais de transferts financiers, notamment en faveur des régimes agricoles, de salariés comme d'exploitants et du régime des indépendants. Cette solidarité représente aujourd'hui de l'ordre de 7 à 8 milliards d'euros chaque année destinés à compenser les déficits démographiques de ces régimes. S'il est vrai que les droits ne sont pas toujours les mêmes et qu'il y a à améliorer, camarades, on le sait aussi, ce n'est pas en opposant les droits des uns aux autres, ce n'est pas en imposant des reculs de droits aux uns que l'on améliore la situation des autres. Et attention à brandir à nouveau l'emblème des régimes spéciaux. On masse que ce ne sont pas tant ces régimes qui sont seuls visés. Ils ne représentent qu'une part de la population active et retraitée concernée. et n'oublions pas non plus que les durées de cotisation sont alignées. Que vous soyez fonctionnaire, cheminot, électricien ou salarié du privé, ce sera 43 ans de cotisation pour la génération 73 si l'on ne revient pas sur cette disposition. Et Faux ne l'accepte pas plus aujourd'hui qu'hier. Et Faux appelle à ce qu'on supprime ce nouvel allongement avec le régime unique. Ce qui est en cause et sera supprimé, c'est le régime général avec son régime complémentaire qui concerne 18 millions d'actifs et 14 millions de retraités. C'est cela, mes chers camarades, qui est en cause. Aujourd'hui, avec le système de retraite et ces régimes, nous avons construit nous un droit universel à la retraite. Oui, on peut l'améliorer. Oui, on doit l'améliorer. Mais nous refusons d'aller vers un régime unique par point qui sera sous la coupe des gouvernements. Car la réalité, camarades, est que derrière le slogan du système universel, il y a une conception claire et affirmée. Elle vise à émincer la négociation collective et la pratique contractuelle, ce qu'on appelle le paritarisme de la responsabilité et de la gestion de la protection sociale collective. il s'agit de parachever ce qui a été engagé depuis les années 90 avec la CSG puis le plan Juppé pour la sécurité sociale en matière de santé. Voyez ce qui vient de se produire pour l'assurance chômage. Le gouvernement a décidé unilatéralement de transférer la cotisation sociale sur la CSG au prétexte, là aussi, de l'universalité avec l'ouverture de droits aux démissionnaires et aux travailleurs indépendants. Il s'agit en réalité de justifier que les gouvernements demain prennent le contrôle et le pouvoir complet de décision. C'est la capacité des syndicats à exercer un contrepoids par la négociation collective sur la part des richesses redistribuées au salaire et à la protection sociale qui est en cause, mes camarades. Et les décisions du gouvernement en matière d'assurance chômage, vous les connaissez, nous nous sommes refusés à les cautionner et nous avons eu raison car elles conduisent à réduire drastiquement les droits des demandeurs d'emploi, en particulier des plus précaires accusés d'être responsables de leur situation alors que l'on sait qu'aujourd'hui 87% des embauches se font en CDD et que parmi les CDD 30% sont des CDD d'une journée. Pour elles et eux demain. Et ils seront nombreux, très nombreux, les évaluations de l'UNEDIC de ces derniers jours confirment ce que nous craignons, notamment les jeunes, ils seront nombreux à en subir les conséquences. L'indemnisation sera plus faible, de l'ordre de 20% pour beaucoup d'entre eux et il sera plus difficile d'y avoir droit. Ce sont 3,9 milliards d'euros d'économies qui ont ainsi été décrétés par le gouvernement sur les droits des demandeurs d'emploi. Alors, alors je le dis mes camarades, à FO, on ne se limite pas à avoir les nerfs ou la boule au ventre. À FO, on demeure combattif. À FO, on ne se résigne pas d'avance à laisser la voie libre au gouvernement, au patronat pour qui, aujourd'hui, la sécu, l'assurance chômage et retraite sont toujours trop chères. Parce que, demain, avec le régime unique de retraite par points, l'État, les gouvernements auraient entre les mains tous les leviers d'action. C'est ce que nous avons appelé la réforme paramétrique permanente. Réforme paramétrique parce que, vous le savez, vous l'avez compris, maintenant, le système serait assis principalement sur la valeur des points. C'est tout le sens du 1 euro cotisé donnera les mêmes droits alors que tout le monde n'est pas dans les mêmes conditions de revenus. La retraite de base ne sera plus comme aujourd'hui dans le secteur privé calculé sur les 25 meilleures années ou sur les 6 derniers mois dans la fonction publique, mode de calcul qui conduise à un taux de remplacement, ce qui est le rapport entre la pension et le dernier salaire, qui est égal entre public et privé. Chacun, demain, devra acheter ses points tout au long de sa vie active, y compris dans les périodes difficiles, quand on a du mal, jeune, à entrer dans la vie active, quand on n'a qu'un petit salaire, un temps partiel imposé, ou un petit boulot, comme indépendant, par exemple, livreur à vélo, quand on ne trouve rien d'autre et dans les conditions que l'on sait aujourd'hui. Le nombre de points, le capital que vous vous serez constitué, vous noterez au passage la terminologie. Ce capital, donc, dépendra de la valeur d'achat du point. Alors, on l'a bien compris, petit salaire vaudra maigre, capitale de points et petite retraite. Beaucoup, si ce n'est tous, vont-y faire, mes camarades. Et le moment venu, la pension dépendra de la valeur de service au moment de la conversion des points en retraite. Il sera donc aisé pour les gouvernements demain de jouer sur les valeurs du point à l'achat comme à la conversion pour agir sur le montant de la pension. Avec ce système unique par points, l'âge d'ouverture des droits, même maintenu à 62 ans, deviendrait virtuel. Si le montant de la pension ne suffit pas, il faudra poursuivre son activité pour acquérir des points supplémentaires si tant est que vous serez encore en emploi. Mais cela ne va pas assez vite, sans doute, pour le gouvernement. On nous dit qu'il faudra ajouter un âge du taux plein ou âge d'équilibre ou âge pivot. Le haut commissaire préconise un âge collectif. Tout le monde à 64 ans avec un malus qui ont putré la pension de moins de 10% pour celles et ceux qui, ayant pourtant droit, voudraient partir à 62 ans. FO a quitté la concertation en avril dernier parce que, justement, prenez ce débat ! devant la levée, devant la levée de boucliers, le président de la République a semblé changer d'avis, indiquant sa préférence pour une durée de cotisation. mais, dans la foulée, il nomme le haut commissaire qui préfère ou qui propose un âge collectif, il le nomme ministre pour conduire la réforme. Allez comprendre ! Vous avez compris, mes camarades. Quoi qu'il en soit âge du taux plein ou durée de cotisation, le Premier ministre, lui, a été clair, il faudra travailler plus longtemps. Et cette réforme pourrait bien devenir permanente, car les valeurs du point, comme l'âge du taux plein ou la durée de cotisation d'équilibre, seraient fixées, nous dit le rapport, au démarrage de la réforme et en l'état des hypothèses actuelles. Et le pilotage devra, qui plus est, respecter une règle d'or qui serait révisée ensuite tous les 5 ans. Au passage, si le haut commissaire avait, dans un premier temps, évoqué 63 ans, c'était en mars, on est passé, en à peine quelques mois, à 64 ans, lorsque le président de la République est intervenu et invoqué 63-64 ans. Et puis, le rapport du haut commissaire a enterriné au mois de juillet l'idée des 64 ans, mais on a entendu récemment le président de la République vanter les 65 ans en Andorre. Cette réforme paramétrique permanente serait, je vous l'ai dit, aux mains des gouvernements, car le système universel supprimerait aussi le régime complémentaire à GIRC-ARCO qui est géré par voie de la négociation collective entre organisations syndicales et d'employeurs et assure, je le rappelle, une pension complémentaire à 13 millions de salariés retraités qui en sont bénéficiaires. Là encore, le rapport est explicite puisqu'il précise que le cadre du pilotage sera fixé par les lois financières proposées par le gouvernement et que ce dernier sera toujours libre de proposer tout projet de réforme ayant des incidences sur les équilibres financiers du système. On le comprend aisément, notre camarade de Belgique nous l'a dit, les gouvernements demain auront entre les mains un instrument de gestion budgétaire soumis avant tout aux contraintes financières. En fait, de retraites plus simples et plus justes que l'on nous vend, le système universel risque surtout de se traduire par une retraite incertaine, tant au niveau de la pension que celui de l'âge de départ effectif pour tous et au fil du temps. Alors, oui, mes camarades, je l'ai dit, FO n'ira pas à Canossa, FO n'entend pas cautionner, ne cautionnera pas un système qui supprime les régimes existants, ces régimes qui assurent globalement un bon niveau de retraite, comme le disait le Premier ministre. FO ne s'inscrira pas dans la suppression du Code des pensions qui est attaché au statut général de la fonction publique. FO ne s'inscrira pas à la suppression du régime des électriciens et gaziers et des cheminots, etc. FO ne cautionnera pas la remise en cause des systèmes de services actifs qui compensent la pénibilité du travail dans la fonction et le secteur public. FO ne marchandera pas l'éviction des syndicats et de la négociation collective du régime complémentaire Agir Carco et du même coup sa disparition et la confiscation des réserves de constituer. ... Faut que j'ai fêté... Faut que tu es fait w surpass, c'est quoi ? Faut que tu es fait w envisionif que tu es fait w Nous l'avons aussi dénoncé à maintes reprises. Ce n'est pas d'aujourd'hui. D'ores et déjà, du fait de réformes successives, l'âge effectif de départ en retraite recule. Et nous savons que près de la moitié des salariés qui liquident leur retraite ne sont plus en activité. Demain, celle-ci et cela seraient doublement pénalisées. Si un système de malus est mis en place, ils n'auront d'autre choix que de liquider leur retraite n'étant plus en activité et subiront du même coût le malus sur un niveau de pension réduit. C'est pourquoi, mes camarades, nous avons refusé, refusé de signer et refusé de cautionner et nous en demandons l'abrogation du système des coefficients dits de solidarité qui ont été introduits dans le régime complémentaire en 2015. Mais, cela pose une question majeure, une question politique, celle de la conception du système de protection sociale. Car la signification des réformes dites d'équilibre financier des régimes est qu'il s'agit en réalité de faire porter au régime de protection sociale les défaillances accumulées des politiques économiques qui n'ont pas réussi à réduire et résorber le chômage et la pécarité, ni les petits salaires. Là encore, je ne peux pas ne pas rappeler les propos du même Premier ministre dans cette même déclaration de politique générale qui nous disait en avril dernier « Nous n'en avons pas fini avec un chômage de masse qui enferme dans la précarité qui la mine des familles et des territoires ». C'est cela qu'il faut résoudre. C'est cela qui relève de la responsabilité des politiques économiques, des gouvernements et des employeurs et non pas ajuster la protection sociale à leurs échecs. Car, non, nous ne nous satisfaisons pas de pensions qui ne permettent pas de finir les fins de mois. Non, nous ne nous satisfaisons pas que ceux, plus souvent celles qui subissent les inégalités de salaire et d'emploi, qui sont confinés au petit salaire, au travail à temps partiel subi, aux contrats précaires et aux périodes de chômage, que celles et ceux-là subissent une double peine au moment de la retraite. La retraite unique par points n'y changera non seulement rien, mais elle l'aggravera, mes camarades. On nous oppose. On nous oppose au niveau de la dépense publique. Mais chaque année, ce sont 140 milliards d'euros d'aides publiques aux entreprises. C'est le ministre des Comptes publics qui les value. Cette année, c'est 40 milliards au titre du CICE, en crédit d'impôt, doublé d'allègement de cotisations sociales. Ce sont autant de recettes fiscales et sociales en moins, autant de difficultés supplémentaires pour la sécurité sociale, pour nos retraites. Et pour quels résultats ? A-t-on une évaluation, une mesure des emplois sauvegardés ou créés ? Contrôle-t-on l'utilisation de ces aides publiques ? Soumette-t-on ces aides à des contreparties en termes d'emploi ? Sanctionne-t-on le non-respect des engagements quand des engagements sont demandés ? Je pense aux salariés de Conforma, de Général Électrique, d'Ascobal, des compagnies aériennes aujourd'hui, EGASUR et Xcel Airways et bien d'autres, dont on ne parle pas, notamment ceux des sous-traitants et des bassins d'emploi concernés, inquiets pour leur devenir. La pérennité financière du système de retraite par répartition suppose de rechercher le plein emploi. Ce n'est pas ma formule, ce n'est pas moi, c'est le code de la sécurité sociale qui le dit. Alors, commençons par assurer le plein emploi, par assurer un vrai travail, un vrai salaire, dès l'entrée dans la vie active, jusqu'au moment de la retraite. Commençons par mettre l'économie au service de la justice sociale et la question de l'équilibre des régimes de protection sociale se posera en d'autres termes. Et puisqu'il y a urgence en matière d'environnement et de climat, eh bien, que l'urgence porte sur l'investissement, l'innovation, les politiques de développement en matière d'industrie, d'efficacité énergétique et de services qui servent la protection de l'environnement, la réduction du réchauffement climatique et l'adaptation à ses conséquences qui se font déjà sentir. Il y a là des ressources en matière d'emploi et de réduction des inégalités. Nous l'avons dit souvent, le salaire n'est ni l'ennemi du climat, ni l'ennemi de l'emploi, ni a fortiori l'ennemi de la protection sociale. Car c'est aussi le procès fait par le gouvernement quand le Premier ministre pointe que la France est un des rares pays où le niveau de vie des retraités est supérieur à celui de la population. La réponse ne peut pas être pour effet de réduire le niveau des pensions. Non ! La réponse est celle de l'emploi et de l'augmentation des salaires. Augmenter les salaires, c'est redistribuer la richesse à celles et ceux qui la créent. Augmenter les salaires, c'est réorienter l'économie de la finance vers l'économie réelle pour répondre aux besoins des populations. Augmenter les salaires, c'est garantir un meilleur niveau de vie aux salariés, c'est moins d'évasion fiscale et d'optimisation fiscale. Et c'est augmenter les recettes fiscales pour les services publics et les ressources pour le salaire différé et la sécurité sociale. A ce propos, nous l'avons dit, si la prime d'activité pour celles et ceux qui sont au SMIC est bienvenue, il n'en demeure pas moins qu'elle démontre que le SMIC ne suffit pas aujourd'hui pour finir les fins de mois. Et la prime d'activité financée par l'impôt et la CSG, c'est autant de salaires que le capital n'a pas à verser, mes camarades. La prime d'activité, c'est aussi moins de recettes pour la sécurité sociale. Et quand on nous promet un minimum de pension à 85% du SMIC, on ne tient pas compte de la prime d'activité. Autrement dit, la pension, ce sera le minimum pour vivre moins les 100 euros de prime d'activité et ramené à 85% seulement. Camerades, leur raison n'est pas la nôtre parce que leur raison est d'abord économique. Leur raison a pour mettre mot la compétitivité économique. Elle conduit à faire des salaires, des conditions de travail, du code du travail, du service public et de la fonction publique, de la protection sociale à en faire des variables d'ajustement aux contraintes économiques. C'est du marché, de la concurrence à tout prix. C'est le moins-disant social qui protège en réalité avant tout le capital. Les dividendes des actionnaires se portent au mieux. Aujourd'hui, ils sont revenus au niveau exceptionnel qui précédait la crise de 2008. et c'est l'approchement des inégalités car leur raison, c'est la réduction du coût du travail, la non-revalorisation du SMIC, le blocage du point d'indice de la fonction publique, la mise en cause des statuts, du statut général de la fonction publique, la mise en cause des conventions collectives de branches et de leurs garanties. Leur raison, c'est la transformation des cotisations sociales en taxes ou impôts, que ce soit la CG ou la TVA, qui repose principalement sur les salariés et leurs familles. Et nous l'affirmons encore, avec force, salarial ou patronal, les cotisations sociales sont nos salaires, notre salaire différé, qui justifie la gestion paritaire de la protection sociale collective, qu'elle concerne la santé, le chômage, la santé au travail, le logement, la retraite. Nous n'entendons pas nous en faire déposséder. La Sécu, les retraites, elles sont aux salariés qui se sont battus pour les gagner. Nous, j'entends bien, nous votons pour les garder. Et nous ne voulons pas ouvrir le champ à la capitalisation, comme nous continuerons à défendre le service public, la fonction publique et son statut, contre la précarisation tant des agents que des usagers, parce que notre raison est celle de la primauté du social sur l'économique, celle du progrès social. Notre raison est celle de la justice sociale. Notre raison est celle de l'augmentation des salaires, du SMIC à 1450 euros net, du dégel du point d'indice. Notre raison est celle de la protection sociale, collective, solidaire entre les générations. Nous pensons à notre responsabilité pour les générations à venir. FO ne portera pas les stigmates du renoncement, mes camarades. forces ouvrières, effraux, et pacifistes, démocratiques, et profondément républicaines. Nous mettons en garde, nous mettons en garde, pardon, contre la violence, d'un système qui laisse sur le bord de la route, précarise, met en cause les droits sociaux. Nous mettons en garde contre la violence d'un système qui n'écoute ni nomme. Demeure à la liberté syndicale, à la liberté de négociation collective, à la liberté de manifester. Et nous le disons encore haut et fort, nous contestons et demandons le retrait de la loi dite anti-gasseurs. Nous n'en sommes pas moins déterminés à nous faire entendre, à ramener nos interlocuteurs à la raison, à notre raison, à la table de la négociation collective de la pratique contractuelle. J'en appelle au pouvoir public et au gouvernement comme aux employeurs. Nous ne vous laisserons pas quittes. Jamais nous ne déserterons. Vous nous trouverez sur votre chemin, partout et à chaque fois que les intérêts des salariés leur voient à la protection sociale, à la retraite seront en cause. FO sera là pour reconnaître ces analyses, ces contestations, ces refus, ces revendications haut et fort, sans ambiguïté, mes camarades. Nous, FO, voulons empêcher ce régime unique étatique par points. Nous, FO, le disons solennellement, notre système de retraite, ces régimes, méritent amplement d'être défendus et, oui, améliorés pour compenser les femmes et les jeunes confrontés aux déficits liés à la précarité et aux bas salaires. FO, ces syndicats, ces militants et adhérents n'auront pas à se reprocher de n'avoir pas alerté, de n'avoir pas pris leurs responsabilités. Mes chers camarades, encore une fois, ce rassemblement, ce 21 septembre, est réussi. soyons-en, soyons-en, soyez-en fiers. Il ne suffira peut-être pas les journées de manifestations, aussi nombreuses en nombre, sont-elles, n'ont pas toujours suffi dans le passé ? Nous le savons et c'est pour cela que nous sommes déterminés. Je le dis et le redis, FO oeuvrera à l'unité d'action syndicale la plus large, car sur un tel enjeu, elle est nécessaire. nous l'avons dit, nous l'avons dit, mes camarades, s'il faut... qui sous-voltaire. Ils la plus anxiety. Les d'autres45 которых, ils la plus espaço, les guerr futures días, les guerrachaus, les guerrachaus, ils la plusasm loderaient ! parce que les guerrachausser soit telles un tel défounded. Nous l'avons dit, mes chers camarades, nous l'avons dit, s'il faut aller à la grève, nous sommes prêts, mes camarades. Comme le 29 janvier 1995, pour la sécurité sociale, lorsque FO avait pris date, la grève n'est pas un gros mot, la grève est un droit, un droit constitutionnel, républicain, lié à la liberté syndicale, à la liberté de négociation collective. Mes camarades, à nous d'expliquer, d'expliquer encore, de convaincre, camarades, vous allez rentrer, reprendre le travail, les réunions syndicales, les réunions d'information dans les entreprises, les services publics. Expliquer, expliquer, expliquer encore, sans relâche, convainquer, convainquer, les campagnes, dans les entreprises, dans les semaines à venir, doivent être autant d'occasions de porter haut et fort nos analyses, positions et revendications. Camarades, si nous convainquons, nous serons nombreux, très nombreux, très très nombreux, et nous pourrons gagner, camarades. Vive la protection sociale collective solidaire, vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la Confédération Générale du Travail, Force Ouvrière, vive ses militants, ses adhérents et ses syndicats. Merci à vous mes camarades. Sous-titrage Société Radio-Canada